... Affaire des 49 militaires au Mali, du mercenariat de la paranoïa. Nous en parlons avec King Dojro, espérant en structuration économique et financière, et Maître Éric Emmanuel Sousa, il est avocat. Merci de rester avec nous. Maître, avant la pause, nous étions en train de parler du droit, de plus en plus moqué par la diplomatie ou la politique, quand on privilégiait des conciliables diplomatiques à la justice pour traiter l'affaire des 49 militaires, de même que l'arrivée de Compaoré à Bamako, enfin, j'ai dit Bamako à Ouadougou la dernière fois, alors que pendait une condamnation lourde après le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Bien. Alors, je crois que vous faites bien de poser la question en faisant le parallèle avec cette affaire Burkinabé. Personnellement, je suis inconsolable de ce que j'ai vu il y a une semaine à Ouaga, où quelqu'un qui a écopé d'une condamnation lourde dans une affaire où sa responsabilité pénale a été mise en cause, ainsi que sa responsabilité politique, a eu le droit de venir se pavaner et de repartir tranquillement parce qu'on a négocié cela avec le pays d'origine, parce qu'il serait devenu Ivoirien, et il a été emmené par un avion présidentiel. Donc, tout a été présenté comme si, en fait, il y avait un cocon d'illégalité dans lequel on l'a installé. Il est venu à Ouaga pour, finalement, insulter la mémoire de Thomas Sankara, ce qui veut dire la mémoire de beaucoup d'Africains et la fierté burkinabése elle-même. Et puis, finalement, il est reparti alors qu'une décision de justice devait s'appliquer, c'est-à-dire que, normalement, en écoutant et en faisant bonne application de la loi, quand il met un orteil en terre burkinabé, il devait immédiatement être placé sous mandat d'arrêt. Sous l'Everot, ça n'a pas été le cas. Finalement, on s'est demandé pourquoi on a fait tous ces procès. Et les autres qui ont été les co-accusés de M. Compaoré, qui ont été condamnés en même temps que lui, quel est leur sort et pourquoi ne peuvent-ils pas bénéficier du même privilège ? On ne sait pas, mais c'est un autre débat. Je voudrais que, dans le cas qui nous concerne ici, c'est-à-dire l'affaire des 49 militaires ivoiriens devenus mercenaires au Mali, on fasse la part des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se départisse du bon sens élémentaire. si on doit les juger, alors que ce soit une décision souveraine de l'État malien qui décide de les juger, et qu'ils soient jugés dans les règles de l'art, avec toutes les garanties nécessaires, dans le respect des conventions internationales, notamment de la Charte africaine des droits de l'homme. C'est ça le minimum que je réclame. Maintenant, la voie diplomatique ne peut pas être non plus évincée, parce que nous sommes quand même en face d'une situation où un pays en crise a besoin du soutien de tous ses voisins, même ceux qui sont les moins accommodants. S'ils sont moins accommodants, ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus hostiles. Je ne peux pas aujourd'hui considérer que la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara est un pays ennemi du Mali. Quand on considère la population malienne vivant en Côte d'Ivoire près de 2 millions d'âmes, ce n'est pas rien, et ce n'est pas uniquement au nom de l'hospitalité ivoirienne qu'ils sont là, c'est au nom de, aussi, je l'ai dit tout à l'heure, du droit communautaire qui autorise des ressortissants du pays voisin à s'installer dans un autre pays, membre de la communauté. Donc, il faut que cette règle-là s'applique tout le temps, et s'ils sont en infraction avec la loi malienne, que la loi malienne s'applique, mais en toute décontraction, il n'y a pas besoin de se crisper plus que ça. Mais j'ai l'impression que l'agent a besoin de communiquer, et elle est friande de toutes ces petites choses pour se donner des justifications, en fait. Nous sommes là parce que nous avons une légitimité, nous sommes là parce que nous sommes les meilleurs défenseurs du peuple malien, donc vous voyez, nous sommes tellement bons qu'on nous en veut. Ils ont besoin de ça aussi, et là, on est dans la propagande, et pas uniquement dans la communication. Les téléspectateurs, beaucoup ne sont pas d'accord avec vous, M. Sautin. On va commencer donc par régler leurs questions. Je ne prends pas mes positions par rapport au nombre de followers. Richard Takba de Cara, bonsoir Richard, et bonne fête, les évalins qui sont clôturés aujourd'hui. Ma question est simple, si les dix militaires ivoiriens sont arrivés au Mali, dans les règles de l'art, pourquoi les autorités maliennes ne les reconnaissent pas comme étant de la MINUSMA ? Ne devraient-ils pas être munis des documents attestant leur arrivée au Mali, dans des conditions orthodoxes, si leur présence n'avait rien d'anormal ? Maître Sosa devra pousser plus loin ses analyses, au lieu de ne pas reconnaître une irrégularité dans la procédure pour être au Mali. Les Maliens sont mieux placés pour expliquer ce qu'ils vivent que ceux qui versent dans des considérations qui ne tiennent pas vraiment. Mais c'est bien ce que je disais depuis le début de cette émission. Je n'ai jamais soutenu que ce qu'ils avaient fait était régulier. Je n'ai jamais dit ni prétendu en aucune manière que la façon dont ils se sont retrouvés en terre malienne étaient des plus orthodoxes. Non, pas du tout. J'ai dit qu'il y a eu une accumulation de bavures sur toute la ligne. Et malheureusement, finalement, ce sont eux les gibiers de potence. Probablement qu'ils n'y sont pas pour grand-chose, puisqu'ils ne savent même pas, d'après leur ordre de mission, pourquoi on leur a demandé d'aller au Mali. Donc, non, j'ai toujours dit que le procédé est indéfendable, je l'ai dit ici, malhonnête, pour ne pas dire pire. Mais en aucun cas, on ne devrait commencer à enfourcer le destrier du mercenariat international à raison de ces 49 militaires ivoiriens qu'on a envoyés d'immenses au Mali. Déni de Bamako au Mali est plus sévère avec vous. « Maître, vous êtes un Français à la peau noire. Un peu de respect envers nos autorités. Il ne faut pas dire qu'ils sont habitués à faire des choses paranoïaques. C'est vous qui dites des paroles paranoïaques. » Déni de Bamako. Il a tout à fait le droit de me... Mais seulement, s'il connaissait la vérité, il ne me prêterait pas un passeport français. Alors, je comprends, Maître Sosa, il est avec ses soi-disant mondialistes, mais ils sont vaincus. Calafrique, avec sa jeunesse, est debout pour le progrès. Maître ? Vous en avez pour votre grade. Non, mais vous savez, il en faut plus pour que je change d'avis. Non, vous savez, le populisme a le vent en poupe. Vous voyez ? Vous avez un moyen de soutien ici. Bonsoir, Gilles, et vos invités. C'est des gens qui n'ont aucune nuance. C'est-à-dire qu'ils devraient oser la nuance un tout petit peu. Mais apparemment, on a l'impression que non. Plus c'est gros, plus ça passe. Et plus c'est grossier, plus ils aiment. Vous avez quand même de quoi apaiser votre... J'épose la position de Maître Sosa. À voir les autorités de transition, à voir les autorités de transition, semble faire du cafouillage pour tromper l'opinion internationale. J'ai la confiance que M. Todjo n'aura plus d'arguments à supporter la junte à la fin de la transition si elle respecte les délais qu'elles se sont fixés. Kofi Doukara ? Ce n'est pas une question de supporter les autorités de transition. Moi, je veux qu'on quand même les respecte. Cette appellation junte maître, il faut qu'on arrive à éliminer ça d'abord dans nos langages parce qu'il faut quand même de mots justes pour apprécier les choses justes. Aujourd'hui, même si vous les qualifiez hier de la junte, ils sont aujourd'hui des bons élèves. C'est pourquoi la punition qui a été affligée est aujourd'hui annulée. Ils sont régulièrement constitués les autorités de la transition. Il faut les respecter à ce niveau. Ce n'est pas un soutien. Nous analysons les faits. Alors, nous faisons bon usage, ou bien usage plutôt de nos sens pour arriver à des commentaires à chacun de conclure. Bon, nous relatons les faits tels que ça s'est déroulé. Est-ce qu'en relatant les faits, ça prouve qu'on soutient les autorités maliennes ? Si c'est en cela qu'on est populiste, je ne continuerai pas, moi, commenter à relater les faits tels que ça se déroule. Il y a deux parties qui sont engagées aujourd'hui dans cette histoire des 49 militaires qui se retrouvent sur le territoire malien. Nous avons relevé comment est-ce que l'immigration fonctionne, comment quand un vol va atterrir sur l'aéroport d'un pays, comment est-ce que ça se passe. On a relaté les faits. La partie malienne est en droit, effectivement, de procéder aux vérifications, de ce qu'on appelle les normes de conformité. C'est fait et ça révèle que les personnes annoncées dans le manifeste de vol et leur accoutrement fèrent peur aux autorités maliennes. Ce n'était pas des menuisiers, mais ils étaient habillés en termes militaires. Vous aimez la menuiserie ? Je me rappelle une fois, j'ai franchi la frontière terrestre d'un pays voisin et dans mes bagages, il y avait un ami qui avait utilisé ma voiture, un ami militaire qui avait utilisé ma voiture. Sa tenue s'est retrouvée dans ma voiture. Je ne savais pas. Ils m'ont convoqué pour me justifier pourquoi il y avait une tenue militaire dans mon véhicule. Donc c'est pour dire que la tenue militaire... On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais sans l'habit, on ne reconnaît pas le moine. Alors si quelqu'un aujourd'hui porte un habit de moine qui se présente à vous, vous allez dire bonjour, bonjour mon père. C'est quand vous vérifierez les détails auprès de lui que vous allez voir dans le grand concours. Non, il n'est pas un prêtre. Mais de toute façon, vous, votre corporelle se joue en votre faveur parce qu'un militaire avec cette forme-là, ça va être difficile de faire 200 mètres. pour vous taquiner. Salut les invités, monsieur le journaliste. Cette affaire de 69, non, 49 militaires est floue. Floue. Mais moi, vu la posture de Ouattara en concubinage avec la communauté internationale, j'aimais des réserves. L'avenir nous situera. Toi, t'as depuis notre chef. Maître, au-delà des militaires, comment vous comprenez la position du président ivoirien à l'égard des autorités maliennes ? Cette hostilité, comment vous la comprenez ? Non, écoutez, Alassane Ouattara avait des relations de grande proximité avec Ibeka. Paix à son âme. Mais il n'a pas digéré du tout qu'il ait été déposé dans les conditions qu'on a connues. C'est la raison pour laquelle... D'abord, il faut voir le problème du point de vue de l'histoire de Ouattara lui-même. Il est le seul chef d'État ivoirien à être venu au pouvoir par la force. Les élections de 2010 n'ont pas prononcé le verdict des urnes. Ces élections ont prononcé le verdict de la communauté internationale qui a voulu qu'on installe Alassane Ouattara au pouvoir. Ça, c'est une vérité historique maintenant totalement consommée. On le sait. Donc, la personne de Ouattara est viscéralement hostile au coup d'État en Afrique. Comme quoi le voleur frappe très bien son caméra voleur. Bon, voleur connaît voleur. Oui, oui, bien sûr. Il n'aime pas. Non, mais là-dessus, lui-même est devenu finalement un grand champion du coup d'État civil. Parce que le troisième mandat de Ouattara, ça a été quelque chose qui a été hyper mal vécu. Donc, lui-même a peur de subir le même sort. Mais du point de vue légal, il a fait modifier la Constitution. Oh, mais c'est bien de cela qu'on parle. C'est-à-dire, à défaut de le faire avec les armes, on le fait avec un stylo. Vous voyez ? C'est ça. Donc, on réussit très bien. Maintenant, c'est connu. Ça a été révisé. C'est une méthode qui est devenue quasiment infaillible. Bon, vous voulez un troisième mandat, vous l'aurez. Parce que vous allez préparer une assemblée à votre botte qui va nécessairement réaliser le fait du prince. Donc, vous aurez votre troisième mandat, quoi qu'il en soit. J'aurai le temps de vous interroger sur la question. Parce que quand on prête serment sur une Constitution qui dit que vous n'avez le droit de faire que deux mandats, même quand la Constitution l'a modifiée, est-ce que le serment que vous avez prêté est annulé ? Écoutez, d'aucuns vous diront que c'est le premier mandat de la Nouvelle République qu'on a créé à travers une modification constitutionnelle. Non, mais attendez. Ces artifices-là, elles sont connues. Et malheureusement, nous autres juristes africains francophones sommes passés maîtres dans le bidouillage de la Constitution. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on lui fait... Le troisième mandat, si c'est difficile, on l'accouche par césarienne et ça vient. On le fait très bien, ça. Donc, lui-même a peur viscéralement d'un coup d'État et c'est la raison pour laquelle on comprend qu'il s'oppose. Dans la chronologie, c'est les Malions qui ont commencé. Après, ils ont été suivis par les Guinéens. Mais le coup d'État fait à Alpha Condé a été salué par la communauté internationale elle-même comme une délivrance parce qu'il avait quelque chose de salutaire. C'était un troisième mandat au forceps qu'il a obtenu. Et finalement, on a fait un coup d'État pour balayer les effets nocifs de ce troisième mandat. Fouliadjou nous écrit. Salut le plateau. S'il vous plaît, le monsieur en cravate rouge, c'est monsieur King Dodgero, donne le goût de suivre convenablement à cause de son intervention. Les militaires ivoiriens arrêtés au Mali ne sont que des déstabilisateurs. est le premier cadeau offert par la France et la CDAO dirigée par la San Ouattara. Bonne émission. King ? Oh non, je pense que nous essayons de relayer les faits tels que ça s'est déroulé à l'aéroport dès l'arrivée de ces militaires ivoiriens qui ont été reconnus plus tard par leur hiérarchie. Ce qui est d'abord bien pour que les familles de ces frais ivoiriens ne perdent pas leurs membres. Au départ, quand ils ont été réunis, ça faisait que ça craint. Mais aujourd'hui, qu'ils sont membres de la force des FDS au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est déjà à saluer que la responsabilité parentale a été manifeste au niveau de l'État ivoirien vis-à-vis de ces militaires qui se sont retrouvés sans ordre de mission en territoire malien et que l'État malien étant souverain a fait ce qui est de droit pour les maintenir et avoir toutes les informations nécessaires justifiant leur présence sur son territoire. On nous écrit du Niger, Fabrice Yomi. Bonjour Néouad, je suis sidéré d'écouter l'argumentation de Maître Eric. Il a un problème avec le gouvernement d'Assimi Goïta. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme de loi qui balaie d'un revers de main tous les manquements que cette armée a eu à faire avant d'arriver sur le sol malien. Pourquoi ces militaires débarquent sur le Mali sans la lettre de mission ? Pourquoi n'ont-ils pas dévoilé leur vraie fonction ? Ces 49 militaires sont des mercenaires. Ils doivent être jugés par la juridiction compétente du Mali appelée « Un chat, un chat » et non « Un animal poilu qui miaule ». Écoutez, encore une fois, je ne sais pas s'il a suivi l'émission depuis le début. Je n'ai jamais soutenu ici que cette opération avait quelque apparence de régularité ni même qu'elle était défendable dans la façon dont elle s'est déroulée. Je dis simplement... Bon, alors, s'il veut qu'on les traite de mercenaires, bon, je lui passe le mot. En tout cas, c'est au gouvernement malien qu'il appartient de tirer les conséquences de sa position. S'il veut les juger, mais qu'il les juge, et on l'a dit tout à l'heure, en respectant la loi. Celui-là se demande si vous avez un problème au juste. Quel pays pourrait accepter des militaires sans qu'on sache pourquoi ils sont là ? Vous êtes acculé, là. Non, 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 mais attendez. Encore un. Ou alors, je ne sais pas. Il faudrait qu'on vienne ici pour dire oui, bravo, ils ont raison, c'est des mercenaires, pendez-les. Dans ce cas, il n'y a pas de débat. Alors, le maître n'a pas suffisamment d'informations sur le sujet. Soit il est avocat du diable, je suis sûr qu'il ne l'est pas. Souvent le cas. C'est souvent le cas, ça. C'est une posture qui me plaît davantage. Je ne suis pas plus à l'aise. Si c'est le Togo, le même maître aurait un autre comportement. Ce qui fait mal à toute l'Afrique. Pierre, depuis Dapaon. Salut le plateau. Je suis Isaac Bino, Bémadon, notre cher Bino, depuis le Bénin, enseignant d'économie depuis le Bénin. Je suis choqué par les propos de l'avocat de la France que vous avez invité aujourd'hui. Nous ne parlons même pas de mercenaires. Ces 49 individus sont des terroristes auxquels le Mali doit infliger des sanctions avec la dernière rigueur pour décourager la France et ses copines africaines. Où est le respect de la souveraineté de l'Etat ? King ? D'autre manière, je pense que l'Etat malien fait montre de son respect vis-à-vis de la loi. C'est pourquoi quand il a été acculé par les pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, il a fait recours à la justice. et je pense qu'ils savent très bien que la vie humaine a de la valeur et ils font tout pour respecter ce droit à la vie et respecter également le droit à tout un chacun, à tout citoyen d'être jugé de par la loi en fonction des manquements ou bien de violations des lois. Et aujourd'hui, il y a une violation flagrante des lois en matière d'immigration d'abord et sur la sécurité nationale de l'Etat malien. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les militaires ne voyagent pas comme les civils. Un militaire ne peut pas se lever comme ça de son propre chef et atterrir dans un autre pays sans l'aval du pays de départ et être accompagné par une note bien précise. Faute de quoi, si on découvre que les militaires, on le traite comme étant un ennemi qui atterrit sur un territoire. Alors, aujourd'hui, il y a cette disposition-là qui fait que les militaires ne peuvent pas, même quand ils sont en congé, ne peuvent pas se permettre même d'aller dans un pays voisin sans informer leur hiérarchie. Parce que s'ils se retrouvent là-bas et qu'on découvre qu'ils sont militaires, on peut les traiter comme étant l'ennemi de la nation. Donc, aujourd'hui, le cas de ces 49 militaires se retrouve dans ces situations d'analyse en fait qu'on les déclare ennemis de la nation étant donné qu'ils sont arrivés sur le territoire de façon irrégulière. Ils n'ont pas suivi la procédure normale en matière de déplacement d'un militaire dans un pays voisin. Même si nous, civils, nous sommes protégés par la loi communautaire en matière d'immigration, le cas des militaires, c'est autre chose également. Marcelin Diaballo, depuis Dapaon. Bonjour. Un grand merci pour le thème du forum. À mon avis, les 49 sont des mercenaires. Un point, un train. Il y a vices ou possédures quand une personne agit sous plusieurs identités. Cette personne est une menace. Bon, d'accord. Alors, encore une fois, je crois qu'il faut qu'on récapitule. S'ils étaient arrivés en civil avec des passeports annonçant des professions civiles variées et que dans la réalité c'était des militaires, là, dans ce sens-là, le camouflage aurait été vécu comme quelque chose de menaçant et dangereux. C'est-à-dire que ce que moi-même j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on envoie des militaires habillés en militaire débarquer dans un pays étranger où ils seront accueillis comme des militaires avec des passeports qui ne sont pas en concordance avec le métier qu'ils sont censés venir faire. C'est là où il y a, à mon avis, une grosse bavure. C'est là que moi je crée encore. Et je répète encore, si l'État ivoirien revendique ces gens au nombre de ces forces de défense et de sécurité, pourquoi ne leur donne-t-il pas des passeports qui sont en conformité avec leur métier et leur fonction dans l'armée ivoirienne ? C'est à ce niveau-là que les doutes épais se posent et je crois qu'il est bon d'exercer un tout petit peu sa curiosité plutôt que d'être dans l'affirmation d'une vérité définitive et absolue en concluant que ce sont des mercenaires un point intrait. S'ils étaient venus ici pour dire que ce sont des mercenaires un point intrait, je ne vois pas quel est l'intérêt du débat. Esaïe, depuis Amlamé, Esaïe, merci pour l'émission. Je comprends monsieur l'avocat car pour lui, il fallait un coup d'État pour lui servir de preuve. J'avoue que New World est très suivi à Amlamé, plus que France 24 de pas le monde. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. New World suivi un peu partout à Amlamé mais à Gboto aussi chez Kingo. Bien sûr. Au Mali aussi. Au Mali, bien sûr. Bonjour le plateau et merci. D'accord. Maître veut nous faire croire qu'il n'y a pas de preuve matérielle contre ces militaires mais leur mission n'est pas claire et le Mali a raison de prendre ses dispositions pour sa sécurité. Il faut être compte pour croire que les 49 militaires sont venus assurer la sécurité du Mali. Innocent depuis Dapan. Alors, avec les événements terroristes que le Togo subit déjà qui ne sont rien par rapport à ce que le Mali traverse, si un détachement pareil venait au Togo avec cette incohérence procédurale, l'État-major togolais devrait s'accommoder avec ça. Ne faites pas l'avocat du diable. Une erreur pareille ne se produit jamais. Encore une fois, je suis désolé mais je ne vais pas abonder dans le sens de ce qui verse dans le commentaire définitif. Mercenaires, c'est une accusation et ça doit être étayé par un peu plus d'éléments que ça. S'ils sont mercenaires, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, ils sont venus nécessairement envoyés par quelqu'un. Oui, mais les mercenaires ont été toujours envoyés par quelqu'un. Oui, alors quand on a attrapé les mercenaires, il faut trouver les commanditaires. Si les commanditaires, c'est le gouvernement ivoirien, j'ai beaucoup de raisons de poser des questions et de douter des intentions malhonnêtes du gouvernement ivoirien. Si dire cela, c'est faire le jeu de la Côte d'Ivoire, de la France, Afrique, etc., bon, je dis, il y a encore de grands débats que nous devons avoir et en tout cas, on a besoin tous d'éducation. En tout cas, Vincent Adido, comme il dit, ne plus vous reconnaître, bonjour à vous. Le débat est très bien contradictoire, mais je ne reconnais plus Maître Éric Emmanuel Sausset. Parce que j'ai souvent eu à défendre ici l'agent contre les sanctions injustes, illégales et inhumaines qui ont été prononcées contre elle. Maintenant qu'on a dépassé ça, essayons d'avancer. Maintenant, il y a un autre événement qui s'est produit. C'est un événement qui interpelle la communauté sous-régionale toute entière. Et ici, il y a dans ce débat un pays voisin, la Côte d'Ivoire, impliqué dans une affaire très embarrassante dans un pays étranger, le Mali. Il faut qu'on en parle de façon dépassionnée. Il faut qu'on se force à faire un tout petit peu d'analyse plutôt que de rester immédiatement embrigadé dans la veine passionnelle qui consiste à dire le Mali a été agressé par 49 militaires ivoiriens. il faut les massacrer, il faut les tuer, c'est des mercenaires. Non. On nous écrit de Vogan aussi. Bonjour, c'est M. Kouli, enseignant résident à Vogan. Bonjour à Vogan. C'est pour participer au débat. Le maître Sosa ne cesse de répéter que les autorités ivoiriennes ont fait savoir que ces 49 militaires sont allés au Mali à leur insu. Je voudrais lui demander de me donner des preuves tangibles. Seconde question, Leni avait dit de ne pas reconnaître la légitimité des nouvelles autorités maliennes. Je voudrais demander à savoir si le Mali a encore besoin d'un organe comme l'ONU, un organe de l'ONU à l'instar de la MINUSMA sur son territoire. Si je crois comprendre la question. King Dojo, on sait que, à demi-mot, les autorités maliennes ne portent pas totalement dans leur cœur la MINUSMA. Est-ce qu'il n'est pas pour être en cohérence tant pour dénoncer la présence de cette force sur le territoire et leur demander de partir ? Moi, je pense que que ce soit l'ONU à travers la MINUSMA et même les autorités de transition actuelles, il y a une relation qui tend vers la normale. du moment où ils ont condamné... On a une autorité même plus les rotations. Justement. Du moment où, déjà, la MINUSMA a été mise en place à partir des relations entre l'État malien et l'État français dans le cadre des accords de défense. Et vous savez que c'est les Français qui ont soutenu cette démarche jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'ONU a voté les résolutions pour la mise en place de la MINUSMA. Aujourd'hui, Bakan est sorti du pays. Du moment, Bakan est sorti du pays. Quelle est aujourd'hui l'importance même de la MINUSMA ? Surtout quand on rentre dans les détails. Normalement, il devait y avoir 26... Les attaques diatistes continuent ? Oui. Normalement, dans cette résolution, il devait y avoir au moins 26 postes de contrôle et de surveillance du territoire. Mais avec un budget d'un milliard, ils n'ont que 8 postes. Ils n'ont que 8 postes. Et donc, du coup, quand on regarde même l'intérêt même de la présence de la MINUSMA au Mali, et quand on regarde également les rapports qu'on avait avant que les autorités actuelles ne viennent, et avec l'appui de la Russie, repousse aujourd'hui les attaques. Bien sûr, il y a des attaques toujours, mais plus maîtrisées. Vous savez qu'avant que les autorités actuelles n'arrivent au pouvoir, Bamako était très menacée d'être prise par les djihadistes. Aujourd'hui, cette menace est repoussée de très loin. Très, très loin. Donc, du coup, il y a une bonne partie quand même des associations de la société civile et des partis politiques qui réclament carrément, pur et simplement, le départ de la MINUSMA. Directement. Et je veux parler de Coréma, par exemple, qui, sa position est ferme, est ferme et nette, qui dit que, aujourd'hui, les militaires maliens sont bien équipés et sont bien formés et demandent carrément que les autorités de la transition renforcent les relations avec la Russie sur le plan défense pour pouvoir maintenir les avancées que les femmes ont connues depuis lors jusqu'à ce jour. Donc, il y a une bonne partie quand même de la population malienne qui ne veut même plus sentir la présence de l'aménagement. Jacques nous écrit depuis ce Corée, depuis ce Corée, mais on m'a appris la dernière fois, Mav Nikozo. Merci pour le thème et le débat. Nous n'avons pas besoin de loupes pour démontrer que ces 49 soldats sont des mercenaires, ni moins, ni plus. Apprenons à être honnêtes et sincères. Ce qui est fondé sur du faux mérite bien qu'on le dise haut. Les faussaires doivent assumer leur forfait. Les autorités maliennes sont lucides et sereines. Jacques, depuis ce Corée. Les autorités maliennes sont tout de même populaires, Mav Nikozo. Je me rends compte de plus en plus qu'ils ont une telle popularité que dire la moindre chose contre elle, ça vous vaut immédiatement un torrent de critiques et une limitier absolue. Mais bon, non, il faut qu'on dépassionne ça parce que sinon, il n'y a pas de débat. En Afrique, il faut qu'on arrive à raisonner sur les choses et pas uniquement suivre des passions parfois mal contrôlées. Non, encore une fois, ce qui est le plus souhaitable en Afrique, ce n'est pas que des gens arrivent au pouvoir par des coups d'État. Donc, les conditions qui amènent les coups d'État doivent être aussi dénoncées et c'est les fameux troisième mandat et tout ça qui embrouillent les choses. Mais bon, M. Rochmas Christian Caboret, il n'avait pas menacé quiconque d'un troisième mandat. Non, il lui a fait un coup d'État. Un coup d'État totalement absurde qui aujourd'hui est en train de démontrer que il était un coup d'État inutile parce que la raison sécuritaire pour laquelle on l'a déposé, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent même pas la résoudre eux-mêmes. Et maintenant, on va convoquer les anciens chefs d'État pour réfléchir. Mais attendez... Et plus grave encore, on s'en va le voir pour prendre conseil. Oui, non mais attendez, sincèrement, s'ils savaient faire ça, ils auraient... On convoque celui qu'on a déposé pour lui prendre conseil auprès de lui, bien sûr. Voyez-vous, c'est pour ça que, quelque part, je dis, nous devons rester vigilants sur ces positions. Ce n'est pas un problème de Mali ou de Burkina Faso. C'est que nos démocraties se fragilisent de plus en plus et elles deviennent vulnérables parce que nous acceptons de façon un peu trop facile qu'on puisse commettre des coups d'État et s'installer au pouvoir. C'est tout. Bonjour encore et merci pour le débat sur les actualités. à mon avis, ces militaires sont de vrais mercenaires que la France, lui, va loin, que la France voulait faire passer pour opérer un coup d'État au régime actuel du Mali. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à voir la main de la France King Dojo ? Quand même. Bon, écoutez, d'autre manière, le bouc émissaire dans cette histoire, c'est la France. Et j'ai l'habitude de dire que la Côte va manquer d'être un territoire outre-mère de la France puisque pendant longtemps, on a cru comprendre que la présidence ivoirienne perd des loyers à la France. Et quand on regarde également les rapports qu'entretient le chef d'État ivoirien avec les autorités françaises et quand on regarde également les propos des autorités françaises dans le cadre de cette crise au Mali où Macron peut être direment dit je vais appeler la Koufouado pour lui dire ce qu'il doit faire, on a l'impression que les chefs d'État de la sous-région répondent comme des sous-préfets et des vassaux à la France pour mater le Mali. Donc, aujourd'hui, à qui profiterait le crime au Mali ? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Ghana parce que le Ghana n'a pas d'intérêt, des intérêts géostratégiques sur le plan exploration minière au Mali. La Côte d'Ivoire n'en a non plus, il n'en a pas. C'est bien évidemment la France qui a des intérêts géostratégiques et économiques au Mali, sans oublier que la France et ses investisseurs sont constitués les premiers acteurs économiques dans le pays. Du coup, un changement de régime brusquement avec quelqu'un qui répond favorablement aux intérêts de la France profiterait à la France, bien évidemment. C'est pourquoi d'autres analystes vont tout directement accuser la France quand il y a des bruits de bottes au Mali. Je comprends leur position mais toutefois, nous sommes appelés à un débat sur les faits des 49 militaires moi je continue ma position en analysant les éléments factuels à partir desquels les autorités maliennes aujourd'hui sont en position de qualifier les individus présents sur leur territoire de miltionnaires et donc pour moi ce sont des éléments de foi sinon ils ne s'aventuraient pas sur ce temps-là étant donné que ça risque d'envenumer les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire et je trouve mal que les autorités maliennes s'adonnent dans une aventure aussi désastreuse Kossi Atakpa nous écrit bonjour je me nomme donc Kossi Atakpa je veux juste rappeler à monsieur Sousa que les mentalités ont évolué et qu'il ne détient plus seul les vraies informations pour un pays qui a traversé une instabilité politique et qui souffre de terrorisme et ont fait amener des militaires des forces spéciales d'une autre nation sans que la hiérarchie du pays ne soit au courant et des arguments qui sont contredits et dans tout ça les avions auraient décollé de l'aéroport de la Côte d'Ivoire sans contrôle aéroportuaire puisque d'après mes informations toutes cargaisons chargements et embarquements sont soumis à des contrôles les services de contrôle n'ont-ils rien signalé avant que les Maliens ne s'aperçoivent de quoi que ce soit qui nous écrit n'a pas envoyé son nom voilà ces interrogations le maître le maître de la France derrière cette opération est-ce que c'est allé trop loin nous sommes ici pour partager les interrogations à défaut d'avoir des vérités déjà prêtes et convaincantes mais pardonnez-moi n'en déplaise à beaucoup de vos téléspectateurs je n'en fourcherai jamais le destrier de la main de la France derrière tout ce qui se passe au Mali parce que là encore vous voyez c'est nous-mêmes qui prêtons le flanc à chaque fois c'est-à-dire que en parlant comme ça nous sommes en train de plus en plus de donner l'impression que nous sommes incapables de comprendre où en sommes où nous en sommes exactement et où en sont nos intérêts véritables je m'explique si en 2022 on peut encore manipuler un chef d'état africain pour qu'il aille déstabiliser son voisin pour le bénéfice de la France c'est que des révolutions importantes sont à faire ça veut dire que nous sommes en présence d'un danger qui est encore plus grand que tout ce que nous avons combattu jusqu'à présent c'est-à-dire donc vous pensez que l'époque Bob Denard est révolue ? mais totalement en tout cas aujourd'hui je pense que les consciences sont de plus en plus éclairées et d'ailleurs depuis un temps qui est relativement long maintenant on n'a plus eu d'exemple de coup d'état fait de cette façon-là même si ce n'est pas un coup d'état vous-même vous avez convoqué le cas de l'arrivée au pouvoir du président Ouattara dans des conditions c'est bien c'est bien pour cela que je dis si nous devons encore penser qu'il y a des gens qui travaillent à avantager la France contre un pays voisin c'est que des révolutions sont à faire ça veut dire qu'on n'a retenu aucune leçon ni du passé lointain ni du passé tout à fait récent c'est-à-dire que même cette crise malienne a été un exemple de ce que les africains les peuples africains ont aujourd'hui atteint un niveau de pas uniquement de maturité un niveau de révolte contre des dictats qui leur sont imposés par des pouvoirs téléguidés de où que ce soit que ce soit français ou autre nous devons tous comprendre qu'il faut les combattre avec la dernière énergie mais à chaque fois que nous faisons ce genre de raccourci on atterrit très vite dans une impasse à mon avis populiste qui ne me satisfait pas Elad Jakubou nous écrit de Parakou au Béné cette jeune malienne doit faire preuve de lucidité surtout de réalisme dans ses relations avec les pays frontaliers comme le Sénégal la Côte d'Ivoire ou le Niger la jeune doit savoir que les relations normales avec ces pays sont plus bénéfiques pour les populations maliennes qu'une relation privilégiée avec une puissance étrangère même si elle s'appelle Russie Elad Jakubou de Parakou King d'autre manière les peuples entre eux n'ont aucun problème les Ivoiriens et les Malais n'ont aucun problème les Maliens et les Nigériens n'ont aucun problème les Maliens et les Sénégalais n'ont aucun problème ça se passe entre les politiques donc notre ami de Parakou Parakou non je pense bien qui reste tranquille d'autre manière ça n'a jamais été un problème et ça ne le sera jamais mais à la fin de la journée les dirigeants de chacun des pays respectivement défend l'intérêt de leur de leur nation et il y a aussi les égaux qui rentrent dedans donc nous sommes nous sommes à ce stade aujourd'hui c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut noter est-ce que parce qu'on a arrêté 49 Ivoiriens au Mali que les Maliens ne vont plus vendre les moutons en Côte d'Ivoire c'est la question est-ce que donc qu'ils restent tranquilles mon ami c'est notre cher ami Maître vous êtes écouté dans les quotidiens reculés vous êtes interpellé de Guérin Kouka aussi c'est c'est la preuve de votre popularité à vous c'est Manglibe qui nous écrit de Guérin Kouka juste pour dire à Maître Sousa que j'admire beaucoup que la Côte d'Ivoire à la suite de la France a toujours agi à l'extérieur comme un territoire conquis avec beaucoup de suffisance oubliant que lorsque Dieu a retiré sa bénédiction vous devenez étourdi c'est pourquoi l'état-major ivoirien a envoyé des mercenaires dans cette inculie totale bien encore une fois personne ici n'a dit que l'état-major ivoirien avait bien fait parce que le fait d'avoir reconnu avec 48 heures de décalage que c'était des éléments des forces armées ivoiriennes est en soi un gag c'est quelque chose de débouriffant on dit il vaut mieux l'entendre que d'être sourd mais bon ça c'est un fait maintenant c'est vrai quel est le but et dans quel intérêt on irait faire ça la question mérite toujours d'être posée je n'envoie pas des mercenaires pour aller cueillir des mangues et des arachides c'est pour faire quelque chose qu'est-ce que c'est quelle est la mission cachée éventuelle alors maintenant toutes les conjectures sont ouvertes parce que d'aucuns diront oui bon on fait le job au nom et dans l'intérêt de la France sous couvert de l'armée ivoirienne après tout pourquoi pas cela est tout à fait plausible mais encore une fois si c'est maintenant qu'on pense à le faire je dis on tire sur une ambulance finalement ça va loin là parce que notre responsabilité est mise en jour aussi il paraît que on se demande si c'est nous qui avons mis en jeu mettre ce sang pour lui trouver un rôle afin d'apporter la contradiction alors un débat n'est intéressant que s'il y a deux débatteurs contradictiques en contradiction deux positions qui sont contradictoires si je devais venir pour abonder dans le sens de mon ami à chaque fois qu'il parle il n'y aurait pas de débat il n'y aurait aucun intérêt mais encore une fois loin de moi de jouer l'avocat du diable mais non si le diable est Alassane Ouattar je serais probablement son plus mauvais avocat parce que c'est moi qui le plus souvent a été son procureur plutôt mais bon je suis avec un énorme intérêt à l'émission de ce dimanche j'aimerais dire à mettre tout ça d'être réaliste si vous suivez Chris Yapi vous saurez de quoi est capable le régime oui ils n'ont pas levé les sanctions contre le Mali pour le bien des Maliens c'est pour que les militaires maliens baissent la garde pour qu'ils puissent aller faire un coup d'état à la junte ça va bientôt sortir Ouattara effroi avec le Togo parce qu'il a pris parti pour le peuple malien en refusant les sanctions contre le Mali car la 9 militaire qui ne se sont pas annoncés d'avance c'est pas pour aller jouer au football Ouattara veut faire un coup d'état au Mali mais Metsusa croit-il vraiment à ce qu'il dit ou bien vous lui avez dit de soutenir cette cause pour que vos alliés pour que vous ayez deux positions antagonistes sur le plateau pas du tout alors Pierrot nous écrit de la IOA Pierrot de plus en plus fidèle à notre émission nous saluons donc notre cher Pierrot je ne comprends pas pourquoi la grande partie de vos invités d'IWOD commettent seulement commentent seulement sur le fait que les autorités maliennes réagissent sans diplomatie les autorités disent qu'ils ont bien appelé les Ivoiriens au premier abord qui n'ont pas reconnu les faits il me semble que King l'a souligné ils sont encore très très nombreux on n'arrivera pas à bout on a encore une centaine de questions ici mais aujourd'hui il faut dire que vous avez dessiné les passions mais écoutez c'est aussi l'intérêt d'un débat démocratique c'est le lieu même de saluer la position de notre pays le Togo dans le cadre de la crise au Mali parce que quand la maison de ton voisin brûle qu'est-ce qu'il faut faire c'est de ça qu'il s'agit et si tu ne peux pas l'aider n'apporte pas l'huile qui va enflammer davantage la maison c'est ça en fait la position et je pense que nous avons ce territoire depuis le feu général Nassibé Adéman qui a su se positionner en tant que médiateur dans les crises et notre pays continue dans cette démarche c'est la bonne démarche quand il y a conflit et d'un même avec qui le conflit ou bien la crise se déroule au Mali c'est le Mali et la communauté internationale c'est pas entre Maliens et quand on parle de communauté internationale alors il faut l'avoir dans toute sa dimension c'est d'abord entre le Mali et la France au préalable au préalable donc c'est tellement c'est choquant c'est choquant de comprendre que normalement on est dans une communauté pour se construire une force contre l'agression extérieure et que cette communauté vous livra l'agression de l'extérieur le cas du Mali contre la France et contre la communauté internationale parce que la communauté internationale c'est mobilisé aux côtés de la France pour combattre le Mali et les Africains sont mobilisés pour s'associer à la communauté nationale pour livrer le Mali et c'est ça vraiment qui est dommage sauf les pays comme le Togo qui ont eu le nez creux et à viser d'ailleurs dans une démarche de paix n'ont jamais pris de position ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas une position qui favorise soit le Mali ou la communauté internationale mais la neutralité commis de Toggle-Copé bonjour au plateau et aux invités pour le forum de ce jour et surtout merci pour le thème du débat dans un premier temps avec la levée des sanctions contre le Mali cela ne voudrait pas dire que c'est fini que le combat est terminé ce n'est que le début et je pense que Goïta doit prendre toutes les dispositions possibles des dispositions surtout sécuritaires pour protéger le peuple malien il est là pour ça il faut souhaiter qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires pour protéger son pays les intérêts de son pays les intérêts sécuritaires économiques diplomatiques de son pays mais encore une fois je maintiens ici que dans cette affaire il y a plus de bavures et d'incompétences que d'intentions réelles de commettre une déstabilisation d'un pays voisin à moins que Maoli Kankwe Ayessou pense que les téléspectateurs vous ont amené de plus en plus à mettre un peu de nyamakoudi dans votre un peu d'eau dans votre nyamakoudi je suis désolé de les décevoir mais non nous arrivons donc à la fin de notre forum les questions sont restées encore très nombreuses la preuve que cette question intéresse beaucoup les téléspectateurs les citoyens africains on va conclure mettre sur ça finalement donc après tout ce qui a été dit les autorités maliennes sont-elles paranoïaques ou on a vu on a en face de vrais mercenaires en quelques secondes bien alors je maintiens que dans cette affaire il y a beaucoup d'exagérations du côté malien les mercenaires dont on nous parle il faudrait un peu plus d'éléments pour corroborer l'accusation de mercenariat on est à une semaine on est à une semaine et je pense qu'il faut prendre davantage de temps pour éclairer et l'opinion internationale et l'opinion malienne je veux seulement dire que ce n'est pas une première fois que les autorités maliennes ont constaté des présences illégales des corps étrangers dans leur pays et qu'ils ont fait valoir le droit de souveraineté en rappelant en premier lieu d'abord au Danemark que la procédure par laquelle leurs éléments étaient présents ensuite l'Allemagne est passée par là et donc les pays ont rappelé leurs éléments aujourd'hui et puis ils n'ont pas qualifié les Danois de mercenaires mais dans le cas ivoinien ils ont eu des éléments tangibles qui les ont poussés à rappeler donc la chatte de l'UEA qui parle de mercenariat Merci King Dodgero la réalisation de cette émission a été assurée par Gildas Djamadjako on se retrouve la semaine prochaine avec notre thème mais tout de suite c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada